Le 7 février, ça donne un petit peu de prévisibilité, c'est que les salles de spectacle, les cinémas, les centres pour les parties de hockey vont pouvoir rouvrir avec 50 % de capacité, maximum 500 personnes. Le 25 janvier dernier, le gouvernement du Québec annonçait des assouplissements aux mesures sanitaires, notamment dans les salles de spectacle. Chez Valspec, la nouvelle est accueillie de façon mitigée. En fait, c'est sûr que notre première réaction, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux, parce que nous, c'est notre métier, c'est notre raison d'être, de présenter des spectacles. On est très heureux que cela reprenne, mais c'est sûr qu'on a été déçus parce qu'encore une fois, il y a des mesures à respecter qui font que c'est beaucoup de travail pour nos équipes. Moi, je pense entre autres aux équipes de billetterie, ça fait deux ans presque qu'ils jouent avec les plans de salle. Donc pour eux, c'est extrêmement difficile, mais ils ont l'air motivés, ceci dit, ça me motive à mon tour. Pour bien saisir le point de vue de Claude-Éric Provo, il faut comprendre la réalité des diffuseurs. Dans les derniers mois, les salles de spectacle ont été fermées, puis rouvertes avec un nombre limité de spectateurs, avant d'être ouvertes à pleine capacité, puis de nouveau fermées avant de pouvoir ouvrir le 7 février prochain avec une capacité limitée de spectateurs. C'est le principe d'arrêter de repousser par en avant. Il y a des artistes, comme je disais, en entrée de jeu, qui ont été déplacés trois, quatre fois, cinq fois. Là, ça ne se peut plus. Puis à chaque fois, ce n'est pas voulu, mais à chaque fois, c'est un peu dire que ce spectacle-là prend la place d'un autre spectacle. Pendant ce temps-là, on aurait pu soutenir un autre spectacle ou un autre artiste, donc il faut arrêter cette roue-là, sinon on ne s'en sortira plus. Pour ce qui est des impacts de cette série de fermeture et de réouverture, Claude-Éric Provo craint de voir des spectacles être mis au rancor en raison des nombreuses annulations. Il y a des spectacles qui vont carrément passer à les moulinettes qu'on ne verra pas, tout simplement. Et c'est ça un peu la tragédie, parce qu'il y a des créateurs qui ont travaillé sur ces œuvres-là. Il y en a qui ont eu lieu récemment des annulations, puis pour lesquelles ces producteurs-là ont dit, bien, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le reprendre. Donc, ça fait en sorte que metteurs en scène, auteurs, les gens qui s'occupent de répéter, de faire répéter, les acteurs, tous ces gens-là ne peuvent pas se fier sur les cachets qui leur auraient été versés au cours des prochains mois. Je donnerais un autre exemple aussi qui est assez, même si on veut un exemple avec un humoriste qui aurait sorti son spectacle en 2019, qui allait le présenter en tournée ou quoi que ce soit. On s'entend, on est deux ans plus tard. Est-ce que le propos est toujours aussi pertinent? Est-ce que son message, ce qu'il avait envie de véhiculer et de dire il y a deux ans est le même message qu'il véhiculer aujourd'hui? Je ne sais pas, mais dans certains cas, non. Ça aussi, ça veut dire que ce spectacle-là est mort. On pourrait donner plein d'exemples comme ça dans toutes les disciplines. Même chose en chanson. Il y a des artistes qui allaient sortir des albums ou qui ont sorti des albums durant la pandémie. C'est comme laisser rester l'être morte. On en a à peine entendu parler. Vivement que ça reprenne et que ce cycle-là reprenne aussi. Claude-Éric Provot constate également un changement auprès de la clientèle de Valspec. On ne peut pas ne prendre en compte la réaction de la clientèle qui, elle aussi, se sent un petit peu bouleversée, comme je pourrais dire. Il y a des spectacles que ça fait cinq fois qu'on reporte et qu'on rejoue dans les plans de salle et tout ça. On comprend l'exaspération de certains spectateurs qui disent, écoutez, on va se faire rembourser et on rajoutera des billets au moment où on sera certain. On le comprend et on l'accepte et on rembourse les gens sans problème avec un grand sourire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est sûr qu'on préfère que les gens conservent leurs billets. C'est plus simple pour nous. Puis ça fait en sorte aussi que lorsqu'on va reprendre, on a déjà des bons fonds de salle de vendus, etc. Puis c'est moins… la montagne est moins difficile à grimper à ce moment-là, si on a déjà quelques billets de vendus. Si Claude-Éric Proveau avait l'opportunité de s'adresser directement au premier ministre du Québec et au directeur national de santé publique, que leur dirait-il? Je leur dirais qu'il faudrait… qu'il faut nous laisser de la souplesse, en fait, dans la réouverture puis dans le futur. C'est pas vrai que ça va reprendre du jour au lendemain, comme c'était avant. Il faut regarder aussi… mais de toute façon, le gouvernement est en train de le faire. Juste avant la pandémie, le ministère de la Culture se penchait donc sur la révision du statut de l'artiste, etc. Puis c'est ça que ça va prendre. Pour en savoir plus sur la programmation à venir, visitez le site Internet de Valspec.